Tout pour investir, dose d'économie. Notre dose d'antisociale ce matin. Bonjour Nicolas. Bruno Le Maire précise sa pensée sur l'assurance chômage des plus de 55 ans. A quoi pense notre ministre ? A réduire la durée pendant laquelle sont indemnisés les gens qui sont au chômage passés 55 ans. On a trois durées d'indemnisation. Après 55 ans c'est 27 mois. Entre 53 et 55 c'est 22 mois et demi. Avant 53 c'est 18 mois. Et donc il ne donne pas de chiffres. On imagine que probablement le régime des plus de 55 pourrait devenir le régime des 53-55. Ça va passer de 27 par exemple à 22,5 mois. On est le seul pays au monde où il y a un avantage comme ça passé à un certain âge. Normalement la durée d'indemnisation du chômage dans tous les autres pays est la même peu importe l'âge. Pourquoi on s'attaquerait aux droits sociaux des plus âgés ? C'est exactement la suite de ce qu'on se disait lundi dernier. On a mis en place un système d'assurance chômage plus généreux passé 55 ans qui à l'origine était de 36 mois. Et en fait qu'est-ce qui s'est passé ? Dans l'usage c'est devenu une espèce d'antichambre de la retraite et d'un commun accord. D'ailleurs dans un deal gagnant-gagnant, salariés et employeurs disent la retraite c'est dans trois ans, tu vas te mettre au chômage tranquille et puis moi je vais compléter ce que l'assurance chômage ne te donne pas pour que tu gardes l'équivalent de ton salaire d'avant. Ce qui fait qu'on fait payer trois ans de vie active par les comptes sociaux. Ça n'a pas été prévu pour ça. Ça a été prévu de manière plus généreuse justement parce qu'on considérait que passé un certain âge, on trouvait un job était compliqué. Et puis les effets d'aubaine ont fini par s'installer. Alors après ça fait des perdants si on fait ça. Parce qu'il y a bel et bien des gens qui se retrouvent sur le carreau passé 55 ans et eux ils ne l'ont pas voulu. Et eux ils voudraient bien retrouver un boulot. Et pour eux avoir 36 mois, même 27 mois, c'est mieux que 22 mois et demi ou 18 mois. Alors on voit dans cette position de Bruno Le Maire, c'était la suite de l'interview accordée à la tribune dimanche dernier. Il est dans cette idée qu'il ne cesse de répéter depuis un mois, un mois et demi. Vous voulez le plein emploi, ça n'est pas possible en laissant notre modèle social en l'état. Voilà une incarnation de ce que le modèle social pourrait devenir si on ne le laisse pas en l'état. L'autre élément concret concernant notre modèle social est le fameux RSA sous condition qui a été inscrit dans la loi plein emploi. Mais ce ne sont que deux éléments sur notre modèle social. On peut imaginer plein d'autres pistes si on ne devait pas le laisser en l'état. Ce qui est assez clair, c'est que le patron de Bercy va être accusé de mener des réformes antisociales. Logique, puisque c'est antisocial, puisque c'est un recul de droit, on ne va pas dire que c'est social. Après, d'autres vous répondront, oui mais regardez, la France a le système le plus protecteur du monde et même après un coup de rabot comme celui-là, il reste le plus protecteur du monde, ce qui en plus est vrai. Parce que antisocial, ça dépend dans quel pays on se trouve. Je vous rappelle la formule cette semaine du ministre britannique du Travail qui a dit si vous êtes en forme, si vous refusez de travailler, nous supprimons vos allocations. Vous imaginez si Bruno Le Maire avait dit ça hier en France. Et chez les Anglais, c'est très simple, on a mis l'indemnité chômage à 97 euros la semaine. 388 euros par mois pour tous. Voilà, il y a différentes perceptions du mot antisocial en fonction de l'endroit où l'on se place. Mais oui, il va être accusé de mener des réformes antisociales puisqu'elles le sont, objectivement. Bon, donc si on vous suit bien, Bruno Le Maire a raison. Ben oui et non. Oui parce qu'on a un taux d'emploi des plus de 60 ans, des plus de 58 ans qui doit absolument augmenter. C'est la clé de la soutenabilité de notre modèle social justement. Il doit augmenter là et puis à l'autre bout du spectre, chez les moins de 25 ans. Et puis il est évident que si rien ne change dans notre modèle social, il y a quand même un ultimatum. On est devant un ultimatum démographique. On a mis en place un système où l'actif paye la pension du retraité. L'actif bien portant paye l'ordonnance du malade. L'actif en emploi paye l'indemnité du chômeur. Ça marche tant qu'il y a suffisamment d'actifs. Si on arrivait un jour au un actif égal à retraité, ça veut dire que, Lorraine, on vous prend l'intégralité d'une pension sur votre salaire tous les mois pour la verser à un retraité. Bon, là, ça devient intenable. Il y a un sujet. Objectivement, il y a un sujet. Après, là où je dirais qu'il a tort ou qu'il n'a pas raison, Baudenomère, c'est qu'on annonce cette mesure un peu sans aucune concertation, alors qu'on est en train de demander aux partenaires sociaux d'ouvrir le grand chantier de l'emploi des seniors. Et il n'y a pas que cette histoire d'indemnité chômage dans la problématique de l'emploi des plus de 55 ans, plus de 60 ans. Donc, on risque de braquer les partenaires sociaux au moment où Elisabeth Borne veut essayer de relancer un peu le dialogue social qui a été laminé par la réforme des retraites. Et puis, alors là, cette annonce, elle tombe comme ça et elle laisse à penser que, ah ben, c'est la solution du problème des vieux. Voilà. Eh ben, tous les sujets en économie sont compliqués et les réponses sont toujours multifactorielles. Non, il n'y a pas que des solutions punitives à l'ensemble de nos problèmes et c'est un peu ce que laisse croire la déclaration de Bruno Le Maire d'hier sur France Info. Donc, il y a du... Voilà. Je vais le faire en même temps. Merci Nicolas Dose. En même temps.